Il y a vraiment une faim et une soif dans l'Église de grandir et d'être sérieux avec le Seigneur. Et je suis vraiment fier d'eux parce qu'ils veulent vraiment être sérieux avec le Seigneur, être des disciples de Jésus-Christ, pas simplement des croyants. Et vous savez, dans la Bible, il est parlé de trois baptêmes. Donc d'abord, le premier baptême, c'est le baptême en Christ. Ça veut dire que c'est le pécheur qui devient croyant. Donc tu es baptisé en Christ. Ensuite, le deuxième baptême, c'est le baptême du disciple. C'est le baptême d'eau, c'est le baptême qu'ils vont prendre aujourd'hui. Donc c'est le croyant qui devient un disciple. Donc pas seulement croire en Dieu. Vous savez, croire en Dieu, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et la Bible dit que même les démons croient en Dieu. Donc belle affaire. Et on sait que chacun des démons va en enfer. Donc c'est pas suffisant de croire en Dieu. C'est bien, c'est un bon commencement, mais il ne faut pas s'arrêter là. Et eux, ils ont décidé de ne pas s'arrêter là. Ils veulent devenir des disciples de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils vont passer par le baptême d'eau. Et le troisième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le disciple qui devient un témoin de la puissance de Dieu. Donc vous voyez, il y a trois baptêmes dont parle la parole de Dieu dans la Bible. Et on va commencer par acte 2, verset 38. Il est dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc première chose, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se repentir. Qu'est-ce que ça veut dire, se repentir ? Est-ce que c'est un terme religieux ? Ou est-ce que ça veut dire quelque chose pour nous, les hommes et les femmes qui sont en 2019 ? Et se repentir, donc je vais vous le faire en sketch, c'est ça. À un moment donné, je suis dans mon chemin. Donc je fais ma route, je ne sais pas trop où je vais. Et d'un seul coup, paf, je me repends. Et je change de direction. Parce que je réalise que où j'allais, ce n'était pas du tout la bonne direction. Ce n'était pas ce pour quoi Dieu m'avait créé. Donc c'est pour ça que je disais que l'une des plus grandes journées, la journée la plus importante, c'est le jour où tu réalises pourquoi Dieu t'a créé. Tu réalises que Dieu ne t'a pas créé pour que tu ailles en enfer. Tu réalises que Dieu ne t'a pas créé pour que tu fasses n'importe quoi avec ta vie. Mais tu réalises que Dieu t'a créé pour un but, pour quelque chose. Et là, tu te dis, mon gars, mets-toi bien. C'est ce que je me suis dit. Et tu changes de direction. Donc tu te repends. Et tu laisses toutes tes anciennes habitudes, toute ton ancienne vie, toute ta façon de penser dysfonctionnelle, qui t'amène à faire des choses dysfonctionnelles. Et à un moment donné, tu dis, OK, je vais changer de vie. Je vais vivre la vie que Dieu a prévue que j'ai. Parce que, juste entre parenthèses, que tu crois ou que tu ne crois pas en Dieu, Dieu t'a voulu. Et Dieu a préparé une vie spéciale pour toi. Mais nous avons le choix. Nous avons le choix de flinguer notre vie où nous avons le choix de faire que notre vie soit quelque chose de précieux pour notre génération. Et c'est ça, se repentir. Se repentir, tu prends conscience. Mais qu'est-ce que je fais avec ma vie ? Qu'est-ce que je fais avec la chose la plus précieuse ? Il y a des gens qui sont tellement dans le brouillard, dans la confusion, qu'ils réalisent que leur vie ne sert à rien. Simplement parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu avait un plan pour eux. Donc, tu as deux choix. Soit tu dis que ma vie ne sert à rien, tu fais n'importe quoi. Il y en a qui vont même jusqu'à se tuer, tu es le gâchis. Mais la chose la plus intelligente que tu as à faire, c'est de te repentir, de changer de direction pour que ta vie compte pour quelque chose, pour que cette vie précieuse que Dieu a destinée pour toi soit vécue pleinement. Et quel que soit ton âge. Amen. Ensuite, il est dit dans Marc 16, verset 15. Donc, je vais essayer de... C'est difficile pour un prédicateur de... OK, Jean-Pierre, concentre-toi, sois concis. Il va au but. Le baptême, c'est quoi ? Le baptême, c'est l'identification avec Christ. Donc, je m'identifie avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains 6, verset 4, il est dit « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Donc, le baptême, c'est quelque chose de symbolique. Ça veut dire que tu meurs à ton ancienne vie. Et ce baptistère symbolise un tombeau. Vous ne saviez pas ? Donc, ce qu'on va faire avec chacun des baptisés, on va les plonger dans l'eau de façon à ce qu'ils meurent. Donc, on va attendre à peu près une demi-heure chacun. Quand ils sont bien bleus, je vais demander au pasteur Samuel et à Philippe de venir prier pour la résurrection. Et moi, je vais regarder s'ils ont vraiment la foi. Non, ce n'est pas ça du tout. En fin de compte, c'est symbolique. Ça veut dire que tu plonges dans les eaux du baptême et donc, ça symbolise ta mort. Ta mort au monde. Ta mort à ton ancienne vie. Et quand tu te relèves, ça symbolise que tu es ressuscité avec Christ, avec une nouvelle vie que Dieu a prévue pour toi. Et c'est vrai que c'est symbolique. Mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Et pour vivre une vie victorieuse, tu as besoin de prendre ton baptême d'eau. Tu n'as pas besoin de prendre ton baptême d'eau pour aller au ciel. Il suffit de croire au Seigneur Jésus. Mais tu as besoin de prendre ton baptême d'eau pour vivre une vie victorieuse. Parce que le baptême d'eau, c'est le signe de la nouvelle alliance. Vous savez, dans l'ancienne alliance, le signe de l'ancienne alliance, c'était la circoncision pour les messieurs. Donc, je ne vous fais pas de dessin. Et le signe de la nouvelle alliance, maintenant, pour les messieurs et les mesdames, c'est le baptême d'eau. Et ce signe se voit dans l'esprit. Quand tu prends ton baptême d'eau, Dieu te marque. Et le ciel, la terre, les anges, les démons voient que tu es marqué. Il y a un signe qui dit que tu es la propriété de Dieu. Donc, pas touche. Et c'est pour ça qu'il y a des choses, quand on prend son baptême d'eau, qui ont peut-être des liens que tu peux avoir, des mauvaises habitudes que tu as, que tu essaies de te débarrasser, et qui sont là, attachées à toi. Mais avec le baptême d'eau, il y a des choses qui vont être coupées. Et on en vient à la circoncision du cœur. Donc, je vais prendre deux frères, Philippe et Samuel, venez. Oui, puisque vous allez prier pour la résurrection. Donc, il faut que les gens voient qui vous êtes. Donc, l'un de vous va mimer la vieille nature. OK, on voit l'amour et on voit la vieille nature et la nouvelle nature. Donc, vous allez vous mettre dos à dos. Et vous savez, les Romains étaient des spécialistes dans les tortures. Vous savez ce qu'ils faisaient lorsque un criminel avait fait un meurtre ? Il prenait le cadavre de ce criminel, de la victime. Et il l'attachait au dos du criminel. Et après, il partait. Sympa. Donc, ça veut dire que le mort se décomposait. Vous pouvez vous imaginer ce qui se passait au vivant. Et bien, voilà, c'était une des tortures sympas qu'ils avaient inventé. Mais c'est un peu ce qui se passe aussi avec nous. Lorsque nous sommes, nous avons accepté Jésus Christ, nous avons encore notre ancienne nature. Et des fois, c'est vrai que notre nouvelle nature veut aller dans une direction, donc se repentir, faire les œuvres de Dieu. Mais notre ancienne nature a dit non, 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 je veux aller ce petit verre de whisky là que tu as l'habitude de faire. Voilà, il veut, il s'attire. Donc, il y en a qui dit ah, mais t'étais avec moi. Et en fin de compte, il y a des choses qui sont difficiles à faire parce que la nouvelle, l'ancienne nature est toujours en train de tirer dans l'autre direction. Donc, qu'est ce que fait le baptême d'eau ? Dieu vient avec son grand couteau et c'est la circoncision du cœur. Et il met un grand coup de couteau et schlac. Donc, la vieille nature va rester dans les eaux du baptême, pourrir toute seule. Merci les gars. Et la nouvelle nature va pouvoir courir et marcher et une vie victorieuse avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais pécher, mais Dieu va vous donner la puissance et le pouvoir sur le péché. Et la grâce de Dieu, ce n'est pas le permis de péché. La grâce de Dieu, c'est la puissance sur le péché. Amen. Avant Jésus-Christ, nous n'avions aucune puissance sur le péché. Et nous faisons les choses que nous n'aimions pas faire. Mais il y a une puissance de Dieu lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et lorsque tu prends ton baptême d'eau. Quand la tentation est là, le Seigneur te donne le moyen d'en sortir et d'être victorieux à chaque fois. Amen. La seule chose, tu dois le croire et dire OK, je prends cette vérité pour moi et je vais aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et tous les jours de ma vie, je vais rassembler de plus en plus à Christ. Par ma façon d'aimer, par ma façon de parler, par ma façon de me comporter. Donc premièrement, une identification avec Christ. Deuxièmement, la circoncision du cœur. Et troisièmement, un engagement, l'engagement d'une bonne conscience. Je disais que le baptême d'eau, c'est le signe de l'alliance. Vous savez, et on peut comparer ça à un mariage. Un mariage, à un moment donné, lorsque monsieur et madame ou madame et monsieur, ou monsieur et madame, ou madame et monsieur, ont décidé de faire l'alliance du mariage, de se marier. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il déclare devant les hommes de cette terre qu'ils sont, qu'ils renoncent à tous les autres hommes, pour les dames. Et qu'ils renoncent à toutes les autres femmes, pour les messieurs. Pourquoi vous me regardez comme si j'essayais de donner un message ? Et ils font des vœux, une proclamation. Et en fait, cette femme et cet homme deviennent une seule chair. Et ils font une alliance aussi avec le Seigneur. Et ils font une proclamation. Et ils s'engagent l'un à l'autre. C'est un engagement. Un engagement pour la vie. Et là, le baptême d'eau, c'est un engagement pour l'éternité. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Vous vous souvenez lorsque Jésus a pris son baptême d'eau ? Et le Seigneur Jésus, il veut vraiment être un exemple à chaque fois pour nous. Et pourquoi Jésus a pris son baptême d'eau ? Est-ce qu'il avait besoin de prendre son baptême d'eau ? Oui, parce qu'il voulait nous montrer la voie. Et nous montrer ce qui se passe lorsqu'on est réconcilié avec Dieu. lorsqu'on a décidé de se repentir et de mettre nos péchés derrière nous et de vivre la vie que Dieu avait pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le Seigneur Jésus a été baptisé ? La Bible dit que le ciel s'est ouvert. Et une voix s'est fait entendre. Et c'est le Père qui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Waouh ! Et qu'est-ce qui va se passer quand vous allez passer par les eaux du baptême ? La même chose. Dieu va te regarder et va te dire, celle-ci est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ça qu'on ne va pas l'entendre. Mais c'est ce qui va se passer dans le ciel. Il y a une fête ici, mais il y a une fête au ciel à tout casser. Si on pouvait y aller, on enverrait la police pour qu'ils arrêtent de faire du tapage nocturne. Donc, c'est quelque chose de dynamique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui est un jour important. Et le jour d'un nouveau départ, le jour d'une vie victorieuse, le jour où vous vous engagez complètement à renoncer à votre ancienne vie et à être un témoignage pour cette génération, à être une bénédiction pour cette génération, à être à utiliser pour guérir les malades, pour chasser les démons et pour proclamer le salut de notre Seigneur. Amen. C'est à ça que vous vous engagez. Vous êtes prêts ? Merci. 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 Merci.